J'imagine que là, il ne pouvait pas y avoir un meilleur début, parce qu'il y a le résultat, il y a la manière, il y a tout. Oui, c'est vrai, exactement. On gagne le match avec la manière. Le score, il est bien. Même à plus 20, on ne s'est pas relâché. Il y a de la défense, on a bien partagé la balle, il y a eu du spectacle. Donc oui, c'est vrai que c'est un début idéal pour cette nouvelle équipe. On sent déjà un esprit de corps. Il y a quelque chose qui s'est créé. Oui, on va dire, après, il ne faut pas non plus s'enflammer. C'est qu'un premier match, mais c'est vrai que c'est le début idéal. Après, on sait comment est le championnat, on sait que c'est serré. On sait qu'à semaine prochaine, à Monaco, mercredi, il sera différent. Maintenant, on va en profiter ce soir. Mais voilà, c'est l'histoire d'un match. Ce n'est pas non plus, on n'a encore rien gagné, mais il faut rester prudent. Mais c'est déjà de bons débuts. Tu as fait une très bonne prestation, à titre personnel. C'était important, tant capitaine, de montrer que tu étais là. Oui, c'est toujours bien. Mais après, personnellement, oui, c'est sûr que je suis content. Mais après, comme je le dis souvent, c'est anecdotique. Je préfère mettre deux points et qu'on gagne deux quarante. Maintenant, voilà, ce soir, c'est les témoins. Mais je pense qu'il y aura d'autres soirs où ce sera tout le monde. On voit que cette équipe, elle se partage plutôt bien la balle. Et je pense que c'est de bonne augure pour la suite de la saison. C'était important aussi, parce qu'on a dit que la prépa avait été bonne et tout ça, mais on sait que ça restait la prépa. C'est bien de tout de suite montrer, d'envoyer un message, de dire, ouais, on valide tout de suite. Oui, c'est ce qu'on s'est dit dans le vestiaire à la mi-temps. On s'est dit, voilà, il ne faut pas regarder le score, continuer à travailler, essayer de progresser. Et je pense que c'est ce qu'on a bien fait, parce que souvent, c'est un peu humain. On a tendance à se relâcher qu'on a plus 20, plus 25. Et là, on voit vraiment que jusqu'au bout, on est resté concentré. Donc, c'est très bien. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que vous avez réussi à dominer à ce point-là le BCM, en dehors du fait de ne pas vous relâcher ? Non, nous, on a été bien. Je pense qu'on a fait un bon match. On a été solidés défensivement. Après, c'est vrai qu'à un moment donné, ils ont lâché. Après, je ne suis pas dans le vestiaire pour savoir si c'est dû à quoi. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ils ont été un peu à court physiquement. Et ils ont levé le pied. Et ça nous a permis de mettre une accélération qui a été décisive dans le deuxième quart de temps. Après, ils n'ont jamais pu revenir en deuxième mi-temps. Après, c'est à nous aussi qu'on a été sérieux là-dessus. Mais voilà, je pense que c'est été des deux côtés. On a fait un bon match et eux, ils ont fait un mauvais match, tout simplement. Ça a été sérieux en défense aussi ? Voilà. On a vraiment voulu mettre l'accent sur la défense et puis sur les pertes de balles. Après, je n'ai pas eu le temps de regarder. Même si à la fin, c'est vrai qu'il y a eu un peu de relâchement. On a tenté un peu des trucs pour le public un peu compliqués. Mais je pense qu'on a plutôt été sérieux. On n'a pas trop gâché dans les trois premiers quart de temps. Même si c'est vrai que sur la fin, il y a eu un petit peu de déchet. As-tu déjà croisé dans ta carrière un joueur aussi athlétique ? C'est drôle parce que c'est lui qui a le record du combi NBA. C'est lui qui a le record de détente. Le NBA-Combi, c'est ce qu'ils font avant la draft en NBA. C'est lui qui a le record. Et il a battu un autre joueur qui était Kenny Grigori avec qui j'ai joué aussi. C'était lui qui avait le record avant. Donc voilà, j'ai joué avec les deux meilleurs records. C'est bon ? Merci à vous. Bonne soirée.